Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième DigiColoch dédié à la restitution des trois dernières années d'essais réalisés sur la DigiFerme de Saint-Hilaire-en-Voeuvre située dans le Nord-Rest sur la ferme expérimentale Arvalis-Lorraine en Meuse. Donc le projet DigiFerme est un projet qui a débuté en 2017 et qui est soutenu par la région Grand Est. Alors avant d'aborder la thématique agriculture de précision, quelques points de contexte pour repréciser le projet de la DigiFerme de Saint-Hilaire-en-Voeuvre. Donc il faut savoir que le principal objectif est d'identifier les technologies d'intérêt pour les agriculteurs, puisqu'aujourd'hui il y a pléthore de technologies qui arrivent sur le marché mais sans réelle évaluation. Donc l'objectif de la DigiFerme est d'une part de dialoguer avec les industries du numérique, que ce soit des start-up ou des entreprises plus importantes, qui sont en phase de recherche et développement. Et c'est à ce moment que l'on est en plein dans notre rôle en tant que DigiFerme en leur offrant un terrain de jeu pour tester en conditions réelles leurs prototypes, mais également de leur apporter une panoplie de compétences et d'expertise agronomique pour tester ces nouvelles technologies et leur faire un retour utilisateur. Donc on est dans une démarche de co-innovation, d'expérimentation. Et par la suite, le second objectif est bien évidemment de partager, échanger. Donc ça passe notamment avec les pouvoirs publics, donc la région Lorraine, qui s'intéressent à la mutation du numérique des exploitations. On transmet également nos résultats aux organismes agricoles, type chambre d'agriculture coopérative. Il se peut également que ce soit de la co-expérimentation. Et bien évidemment, le dernier acteur, j'ai envie de dire le plus important et le plus prioritaire, c'est l'agriculteur. Donc vous l'aurez compris, l'objectif de ce projet Digiferme, et ce, depuis plus de six ans, c'est de diffuser nos résultats pour que les agriculteurs puissent faire les bons choix en leur apportant le maximum de clés de décision pour ces nouvelles technologies du numérique qui peuvent être déjà présentes sur le marché agricole ou encore des pistes futures. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Digiferme de Saint-Hilaire ou encore sur la ferme expérimentale, un petit lien va s'afficher dans le chat. En ce qui concerne le déroulé de ce digicologue et de ces deux prochaines heures que nous allons passer ensemble, nous allons avoir une première présentation des résultats autour de la précision dans la parcelle et notamment du réseau Centipede, puis une seconde partie autour du désherbage ciblé. Entre ces deux séquences, un temps de questions-réponses est prévu. Pour cela, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en cliquant sur l'icône en haut à droite. Ensuite, vous allez sur la colonne questions et en bas, vous pouvez inscrire votre question et même marquer votre prénom si vous le souhaitez ou encore rester anonyme. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et tout au long de la présentation. À noter que cette présentation sera enregistrée et disponible dans quelques jours sur YouTube. Au niveau de la Digiferme de Saint-Hilaire en Rœuvre, il faut savoir que nous étudions cinq grandes thématiques et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au désherbage qui est un des principaux axes de travail. Pour autant, si vous souhaitez retrouver plus de résultats, n'hésitez pas à visualiser la première édition de Digicoloque qui a été réalisée en 2020 autour de quatre thèmes, donc le numérique au service de la lutte contre les bioagresseurs, des fourrages et de l'élevage, du sol et de ses ressources et enfin la première phase de résultats autour du numérique et du désherbage que nous prolongerons aujourd'hui. Ou encore le Digicoloque réalisé hier consacré à la conception de systèmes innovants et des fourrages et de l'élevage qui sera également disponible dans les prochains jours sur YouTube. Donc aujourd'hui, vous aurez trois principaux interlocuteurs, bien que nous avons également l'appui en back-office de nos deux modératrices, donc Pascaline Pierson, qui est responsable de la station expérimentale de Saint-Hilaire en Rœuvre et ingénieure régionale Lorraine, ainsi qu'Audrey Pegg, ingénieure régionale sur la Digiferme de Bonneville. Donc pour ma part, Pauline Angin, je suis ingénieure régionale Lorraine au sein de l'Institut Urvalis et chargée de projet sur la Digiferme de Saint-Hilaire en Rœuvre et je vais passer la parole à mes collègues qui vont se présenter. Donc Caroline Desbourdes, je suis spécialiste agriculture de précision, donc je vais vous présenter une partie des deux sujets qui nous intéressent ce matin et je suis localisée à proximité d'Orléans. Nicolas Vanelsen, technicien agriculture de précision et je suis basé aussi sur la station de Saint-Hilaire en Rœuvre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte. On va parler d'ésherbage ce matin, puisque c'est une problématique majeure dans le Grand Est, notamment problématique vulpin. Ici, vous voyez pas mal de leviers. Donc la lutte chimique, qui est un sujet déjà travaillé depuis de longue date, mais pas que. La mobilisation de leviers agronomiques, en complément avec cette démarche qui passe par la combinaison de leviers, ce qui s'applique à l'ensemble du système de culture qui est ici représenté au centre de ce diagramme type Arrête de poisson. Donc des leviers qui peuvent porter sur la rotation, le travail du sol, le désherbage mécanique. Mais j'en passe, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, avec à droite les objectifs que l'on cherche à atteindre dans le cadre de nos travaux. Donc, par exemple, une moindre dépendance aux herbicides, maintenir la marge économique ou encore la qualité de l'eau. Et donc, les nouvelles technologies sont des leviers qui s'affichent ici en bleu avec le petit logo DigiFerm qui s'ajoute à notre boîte à outils. Avec différentes nouvelles technologies que nous avons déjà testées, par exemple, le désherbage électrique, la robotique ou encore la cartographie d'Adantis qui sera abordée dans un second temps aujourd'hui. Et tout cela est permis grâce à l'agriculture de précision, puisque l'ensemble de ces technologies utilisent le GPS, sujet que je vous propose d'aborder avec Caroline et Nicolas. Donc, effectivement, le RTK, on sait que c'est une correction qui va permettre de se positionner précisément dans une parcelle. Il y a un nouvel acteur qui est apparu depuis quelques années et qui propose une correction gratuite. Donc, qu'attendre en termes de précision, de disponibilité de cette correction ? Donc, tout d'abord, on va dire qu'il y a un GPS. Le GPS, qu'est-ce que c'est ? Puisque par abus de langage, on part du principe, c'est le tom-tom dans la voiture. Donc, en fait, le GPS, c'est une constellation de satellites, de 24 satellites mis en place par le département américain dans les années 78 et qui n'est rendu disponible, on va dire, que depuis 93 pour les applications civiles. Et on peut noter d'ailleurs, c'est dans les années 97 que les premières cartes de rendement ont fait leur apparition en France. Donc, le GPS, constellation de satellites, de 24 satellites, son principe de fonctionnement. En fait, on a les informations, donc sous forme d'une onde sinusoidale qui partent de chaque satellite pour arriver à mon tracteur. On sait que cette onde sinusoidale circule à la vitesse de la lumière. Or, comme on connaît l'heure de départ, grâce aux horloges qui sont embarquées sur les satellites et lors d'arrivée sur le tracteur, on arrive à calculer la distance entre le satellite et le tracteur. Donc, avec un satellite, une distance, on va avoir une sphère. Donc, ça veut dire que notre tracteur va se trouver sur cette sphère. Si l'on a deux satellites, on va avoir deux calculs de distance. Donc, notre tracteur va se trouver à l'intersection des deux satellites, donc sur le cercle. Si l'on a trois satellites, on va avoir trois distances. Donc, on va, en théorie, se trouver à l'intersection des trois sphères, donc en un point. Sauf que ça, c'est la théorie. En pratique, effectivement, je vous ai dit qu'on avait des horloges, autant comme celle qui est sur les satellites est très précise, on est de l'ordre du picot, alors que celle sur le tracteur l'est quand même beaucoup moins. Donc, en fait, ça va, cette petite erreur ou ce petit biais, on va dire, va créer une incertitude sur le calcul de distance entre le satellite et le tracteur, ce qui fait que quand on va avoir trois satellites, on va pas avoir un point d'intersection de mes trois sphères, mais on va avoir une zone qui est ici la zone en rouge. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir plus de satellites et à minima quatre satellites pour pouvoir se positionner précisément dans la parcelle. Donc, en théorie, avec mon GPS, donc avec mes constellations, avec ma constellation de satellites américaines, on va avoir entre six à huit satellites de visibles en même temps. Pour avoir plus de satellites, on utilise d'autres constellations, GLONASS, qui représente les satellites russes, Baidu, qui représente les satellites indiens. Et lorsque les récepteurs sont capables d'utiliser l'ensemble de ces constellations, on parlera de GNSS, même si par abus de langage, la plupart du temps, on parle de GPS. Mais dans le reste du topo, on parlera de GNSS pour l'ensemble de l'utilisation des constellations disponibles. Et dans ce cas-là, on verra qu'on aura plutôt 14, 15 satellites de disponibles. Donc, ce calcul de positionnement de mon tracteur dans la parcelle, on va avoir quelques sources d'erreurs. La première source d'erreur, elle est liée à la traversée de la ionosphère et de la troposphère, qui sont les couches de l'atmosphère entre les satellites et mon tracteur. Il y en a une qui va accélérer la circulation de mon onde, l'autre qui va la ralentir, ce qui fait que mon calcul de distance peut être affecté. On aura également la position des satellites sur l'horizon. C'est les petits graphiques que vous avez au milieu. Si tous les satellites sont ensemble, là vous avez S3, S4, S5, ça correspond à un seul satellite. Donc, même si votre console vous dit que tout est bien dans le meilleur des mondes, vous avez entre 6 et 8 satellites, pour autant, s'ils sont tous localisés au même endroit, potentiellement, vous n'aurez pas une bonne précision. De même que si tous les satellites sont rasons, donc à proximité du sol. Bon, ça, vous allez me dire, on n'y peut pas grand-chose, on fait avec. Ce qu'il faut savoir, malgré tout, c'est qu'à proximité d'un bâtiment ou d'un obstacle, ça peut être également un bois, on va avoir deux phénomènes qui vont affecter la précision de mon tracteur. Tout d'abord, le fait que tout simplement le bâtiment va masquer une partie de mes satellites. Donc, si initialement, ici, j'en avais 7 de dessiné, il m'en reste plus que 5. Et puis, on va avoir le souci de multitrajet. Multitrajet, je vous ai dit, mon satellite envoie ces informations jusqu'à mon tracteur. Sauf que le satellite ne sait pas en réalité où est mon tracteur. Donc, en fait, il envoie son information dans toutes les directions. Et on voit qu'on va avoir donc une différence entre l'information qui arrive en lien direct entre le satellite et mon tracteur et celle qui réfléchit sur le bâtiment. On voit bien que les distances ne sont pas les mêmes. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, à proximité d'un bâtiment ou d'un obstacle, mon tracteur sera toujours moins précis qu'en pleine campagne, si on peut dire ça comme ça. Donc, en fait, toutes ces erreurs, tous ces biais vont faire en sorte que mon tracteur, lorsqu'il utilise uniquement les satellites, va avoir une précision de l'ordre du mètre, ce qui n'est absolument pas utilisable en milieu agricole. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser des corrections pour améliorer cette position. Et parmi les corrections, il y a le RTK. Donc, le RTK, qu'est-ce que c'est ? Le RTK, en fait, c'est le fait d'avoir des bases RTK sur Terre à proximité de mon tracteur. Donc, ici, vous en voyez, je vous en ai mis en photo sur les bâtiments, mais ça peut être également sur un trépied. Par principe, malgré tout, une base RTK, ce n'est pas censé bouger. Donc, on va dire que c'est quand même plutôt installé sur un bâtiment. Donc, en fait, le principe de fonctionnement, c'est qu'à chaque instant, les satellites vont positionner précisément ma base RTK. Or, on connaît la position réelle de la base RTK. Donc, à chaque instant, on va calculer la différence de position entre la position réelle de la base et la position calculée par les satellites. Et ce différentiel de position qui correspond en fait à la correction à appliquer va être renvoyé à mon tracteur qui va se décaler de l'erreur qui a été mesurée sur la base. Donc, RTK. Donc, lorsque le calcul est fait uniquement sur une base RTK, on parlera de monobase. En fait, on se place au niveau du tracteur monobase. Il reçoit la correction que d'une seule base. Et on sait que cette technologie est très sensible à la ligne de base. Alors, c'est quoi la ligne de base ? En fait, c'est tout simplement la distance entre la base RTK et le tracteur. Et on verra qu'effectivement, plus le tracteur va s'éloigner de la base RTK et plus cela va affecter la précision du tracteur. Donc, lorsque l'on est en transmission radio, donc lorsque la correction est transmise par radio, on va voir qu'on a une limite qui est de l'ordre de kilomètres. Au-delà, on va recevoir, mais on n'aura pas la fameuse précision que l'on a tous en tête, qui est en moyenne de 2 cm et de 3 cm dans 95 % du temps. L'autre mode de transmission que l'on connaît, c'est la transmission téléphone. Donc, dans ce cas-là, tout simplement, c'est la correction qui va passer par une liaison téléphone, un réseau téléphone, que ce soit Bouygues, Orange ou SFR. Alors, je m'excuse déjà pour les puristes. Vous voyez qu'il y a quelques raccourcis, mais le principe, c'est de comprendre d'où vient la correction et comment elle transite. Mais on voit que dans ces deux cas, qu'on soit en radio, qu'on soit en téléphone, on va avoir des avantages et des inconvénients différents, mais la correction vient d'une seule base. Donc, on parle de monobase. En parallèle, on va avoir des corrections qui vont être calculées, on va dire, sur plusieurs bases, RTK. Et dans ce cas-là, on parlera de réseau. On sera plus robuste, puisque si une base est en panne, les autres prendront le relais. Alors que là, en monobase, le jour où la base est en panne, le tracteur ne reçoit plus de correction. Donc, ça, c'est le schéma un peu global de fonctionnement du RTK. Et donc, sur Centipede, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une correction RTK monobase. Donc, c'est-à-dire que la correction vient d'une seule base base et elle est en transmission téléphone. Donc, c'est bien de cela que l'on va parler aujourd'hui. Donc, du coup, Centipede, c'est quoi ? Donc, Centipede, ce sont des bases RTK, donc en monobase, transmission téléphone, comme on vient de le dire. Donc, la correction vient d'une seule base. Elle est transmise par téléphone. C'est vous qui choisissez Bouygues, Orange, SFR ou un autre. Donc, ça a été mis en place à l'initiative d'INRAE dans les années 2019. Vous voyez ici la carte de répartition des bases actuelles. On a à peu près 230 bases qui sont installées. Donc, ces bases RTK sont installées par qui ? Par des agriculteurs, par des privés, des instituts techniques, des chambres d'agriculture. Qui veut, peut positionner une base RTK en sachant que tous les documents, c'est-à-dire le matériel, comment faire, où acheter. Tout est disponible sur le site internet de Centipede. Donc, Nicolas, une base RTK, ça ressemble à quoi ? Oui. Donc, moi, je vais vous présenter le matériel qui est recommandé par Centipede et par les utilisateurs pour la construction de la base. Donc, une base, ça se constitue de plusieurs éléments. Le premier que tout le monde connaît, c'est une antenne GNSS. Donc, ici, c'est une DA910 de chez Drotech. Donc, en bleu, là, vous verrez, c'est les éléments qu'on a utilisés pour la construction de notre base. Donc, c'est soit par souci de disponibilité ou par préférence suivant les recommandations qu'on a pu voir. Donc, pour la base, une antenne GNSS. Après, on la connecte à un récepteur GNSS F9P. Donc, on a le choix entre celui de chez Drotech ou de ArduSimple. Donc, là, on avait choisi celui de chez ArduSimple par souci de dispo par rapport à nos tests et tout ça. Voilà. Donc, l'antenne qu'appelle les satellites, elle envoie tout ça dans le récepteur. Et pour faire simple, le récepteur envoie toutes les données-là à un mini-PC programmé. Ici, un Raspberry. Donc, aujourd'hui, si on veut construire sa base, c'est peut-être cet élément-là qui va être le plus problématique parce qu'il y a peu de disponibilité suite avec la crise des composants et tout ça. Donc, voilà. Donc, là, nous, on a utilisé un Raspberry PI 4B pour créer notre base. Donc, ce Raspberry est connecté en alimentation électrique et sur une connexion Internet. Et du coup, Nicolas, dis-moi, combien ça coûte tout ça ? Donc, là, la création d'une base, c'est moins de 1 000 € pour, enfin, en contenant donc le matériel de base plus tout ce qui va à côté, c'est moins de 1 000 €. Donc, on a créé notre base. On a maintenant donc tout paramétré en suivant les tutos et les explications de Santiped. Donc, maintenant, il faut utiliser cette correction RTK sur des antennes. Donc, on a plusieurs systèmes. Donc, là, on a un système commercial. Donc, là, on va vous montrer le matériel qu'on a utilisé pour nos tests. Donc, ici, une antenne John Deere, donc une SF6000, donc la partie jaune de l'antenne John Deere, qui va capter les satellites, qui fait donc office d'antenne et de récepteur. On a juste derrière son petit modem 4G, donc avec ses deux antennes noires. Et donc, celle-ci est souvent reliée à une console JD, donc type 2630, 4640 ou autre. Pour nos étés, on avait aussi du matériel de chez Thimble. Donc, là, une Nav900, donc qui, elle, fait office du coup de récepteur et d'antenne GNSS, couplée à un modem. Donc, là, c'est un Sierra Wireless GX450. On peut utiliser aussi un RV55 ou d'autres modèles. Voilà. Et pareil, souvent, elles sont couplées à des GFX750 ou d'autres modèles. Enfin, là, on vous a montré ce qu'on a utilisé. Donc, toutes ces antennes doivent être bien débloquées RTK avec toutes les désactivations et les licences pour pouvoir réceptionner le signal. Voilà. Donc, après, on peut utiliser aussi la correction RTK Centipede via un système qu'on a qualifié de maison, donc qui permet de réceptionner le signal avec un assemblage de pièces similaire à ceux de la base. Donc, là, la petite différence par rapport à la base, c'est qu'on a utilisé une antenne U-Blocks NNMB, donc la petite antenne carré que vous avez là. Donc, elle va capter les satellites, elle est plus compacte et ça a été plutôt recommandé pour installer sur les tracteurs, sur les tracteurs, donc sur toutes les filtres, surtout les signes d'expression. Au niveau du récepteur GNSS, là, pas de différence, soit un draw-tech, soit un ardu-symbol, toujours avec une puce F9P, donc qui fait le même travail que sur la base. Donc là, on réceptionne les satellites. Maintenant, il faut aussi qu'on réceptionne la correction TK. Donc là, on avait deux, enfin, pour nous, on avait deux choix. La première, c'est le partage de connexion via le smartphone, c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Donc, le téléphone reçoit Internet, il le partage avec le système pour réceptionner la correction. Nous, pour nos essais, on avait plusieurs antennes de connecte en même temps. Donc, on a utilisé un modem similaire à celui que Trimble utilise, donc un CR-Royer-Lex GX450. Donc, là, on réceptionne les satellites, on réceptionne la correction. Pour avoir une position GPS, enfin, une position RPK, en même temps, on a utilisé l'interface AG OpenGPS, donc qui nous a permis d'enregistrer les trams NME. Voilà. Et donc, voilà, donc après, tous ces systèmes-là peuvent nous permettre de guider un tracteur avec différentes applications par la suite qui peuvent être utilisées. Caroline, du coup, je te laisse poursuivre la présentation. Pardon, j'avais oublié d'ouvrir le micro. Donc, au niveau des objectifs de ces tests, en fait, on l'a vu, il y avait des récepteurs maison, donc les petits récepteurs que l'on a fait nous-mêmes. Tout à l'heure, je vous ai dit que le RTK était très sensible à la ligne de base. Donc, l'idée, c'était de voir quelle était la précision que l'on pouvait avoir sur ce type de récepteurs. Et donc, on a utilisé des bases disponibles que vous avez sur la droite, sur l'image. Donc, on est localisé à proximité de Saint-Hilaire-en-Ouavre, donc sur l'aérodrome de Chamblay. Et nous avons utilisé donc les trois bases disponibles. Donc, la base TUC, qui est localisée à peu près à 11 km, CLMRY, qui est à 23 km, et Saint-Jean, qui est à 52. Donc, nous avions un récepteur de branché sur chacune de ces bases pour voir effectivement quelle était la précision que l'on pouvait en attendre. On a regardé également l'influence de certains composants. Nicolas vous a dit, au niveau des antennes, vous l'avez sur la photo, on a le choix entre Lublox, qui est la petite noire, et la DA910 de chez Drotech. Donc, il y a une taille plus importante. Est-ce qu'il y a un effet de choisir l'un ou l'autre ? Et idem au niveau des récepteurs GNSS, puisqu'on avait le choix entre un Arducine-Pol et un Drotech. Donc, ça, c'était l'objectif de, voilà, qu'est-ce que l'on peut voir avec un récepteur maison, donc créé 100% dans son garage. Et puis, on a malgré tout comparé ce récepteur maison par rapport à un récepteur commercial, c'est-à-dire comment on se comporte ou que peut-on attendre de la correction centipède, que l'on soit sur un récepteur maison ou sur un récepteur commercial. Donc, comme l'Annie-Nicolas, on a travaillé sur du Trimble et sur du Jeanne-Dire. Alors, on l'aurait pu le faire sur d'autres marques. En fait, on l'a fait tout simplement sur le matériel que l'on avait de disponible. Donc, au niveau du protocole, qu'est-ce que l'on a ? En fait, on voit que l'on a un tracteur qui se déplace toujours au même endroit. Donc là, on est sur une des pistes de Chamblay, sur l'aérodrome. Donc, le tracteur fait des allers-retours avec son propre autoguidage, dont la précision est parfaitement connue. Et donc, toutes les autres antennes sont placées sur le toit. Je vous les montrerai derrière. Et on enregistre ce qu'on appelle la trame NMEA, c'est-à-dire la position de l'antenne dix fois par seconde pour savoir quelle est sa position. Donc, vous avez sur la photo en bas à droite, donc l'hyperterminal, les trois petites cases que vous avez. Donc, l'hyperterminal, c'est un logiciel en fait qui permet d'enregistrer la position, on va dire là plutôt des systèmes commerciaux. Donc, on soit sur Trimble ou sur Jeanne-Dire. Et comme l'a dit Nicolas, par contre, pour enregistrer la position de nos petits récepteurs maison, on a utilisé Agopon GPS qui est en bas à gauche. Donc, la seule contrainte que l'on avait, c'est qu'à Agopon GPS, on ne peut en ouvrir qu'un seul sur un ordinateur. Alors, vous l'avez vu, on avait quatre antennes maisons qui tournaient en même temps, ce qui veut dire que derrière, on avait quatre ou cinq ordinateurs dans le tracteur pour enregistrer les différentes positions. Donc, comment ça se passe ? Donc, je vous l'ai dit, mon tracteur fait des allers-retours avec son autoguidage toujours au même endroit. Nous avons fait donc nos premiers tests sur le site de Saint-Hilaire en mai 2022. Donc, vous voyez sur la photo du haut, vous avez les quatre petites antennes noires qui correspondent à nos récepteurs maison et puis le récepteur, je viens de dire, qui est également sur Centipède et qui permet de pouvoir comparer. Vous avez en bas le tracteur qui est plutôt soft, on va dire ça comme ça. Vous avez la console qui pilote l'autoguidage et puis les PC qui permettent d'enregistrer. Comme les résultats étaient, vous allez le voir, plutôt satisfaisants, on s'est posé la question de, là, on est sur certaines bases, donc installées par des agriculteurs sur Centipède. Qu'est-ce qui se passe si on passe sur d'autres bases ? Et donc, en novembre 2022, on s'est déplacé sur la digiferme de Boisneville. Donc, vous retrouvez toujours dans le fond nos quatre petits récepteurs maison qui captaient Centipède. Et vous voyez, là, on a plutôt comparé par rapport à la nav 900 de Trimble. Du coup, à savoir la nav 900 de Trimble, il faut forcément sa console en cabine. Donc là, dans le tracteur, vous voyez qu'on commençait à avoir un petit peu plus de montes. Et puis, forcément, au fur et à mesure que l'on a enregistré, on s'est posé aussi d'autres questions, ce qui fait qu'on a ajouté d'autres antennes pour faire notre troisième test sur l'aéroport de Chamblay à Centillère en décembre 2022. Et donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu plus de monde. Vous avez toujours les petites antennes maison, mais là, effectivement, on avait mis un petit peu plus de systèmes commerciaux. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'en cabine, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, au total, sur ces trois sessions, on a tourné 150 heures avec le tracteur. Les résultats. Donc, le premier résultat que je voulais vous présenter, c'est au niveau des petits récepteurs maison. Donc, on l'a vu, mon récepteur maison, c'est une petite antenne U-Blox qui est associée à un récepteur GNSS, son modem, avec l'interface AgopenGPS. Donc, 100% construit maison. Et donc, nous avions une antenne localisée qui recevait la correction centipède de la base TUC, 11 kilomètres. Une autre qui recevait la correction de la base centipède CLMRY à 23 kilomètres. Et la troisième qui recevait la correction de la base centipède Saint-Jean à 52 kilomètres. Et l'idée, c'était de voir quelle est effectivement l'influence de cette ligne de base, donc de la longueur de ce trait jaune. Et comment est-ce que ça affectait effectivement la précision de mon tracteur? Donc, au niveau des résultats, vous avez ici un graphe. Tous les graphes seront présentés de la même façon. Nous avons en abscisse le temps qu'il faut entre deux allers-retours de tracteur. Donc, ici, on va de 0 à 60 minutes, donc à une heure. Et en ordonnée, vous aurez l'erreur dans 95% du temps. On parlait bien ici de 95% du temps et non pas de moyenne. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Si on regarde, vous avez la première courbe ici qui est en bleu, qui correspond à la base TUC. Donc, correction, dont la base est localisée à 11 kilomètres. Donc, on voit qu'ici, on est à plus ou moins 5 centimètres. Et je vous ai mis les distances aux bases. Donc, on voit qu'ensuite, on trouve une précision de l'ordre de 8 centimètres pour la base Gresed 77, qui est localisée à 23 kilomètres. Et ensuite, on voit qu'on arrive sur des précisions de 10 centimètres pour les bases localisées à 26 et 36 kilomètres. Et enfin, on a des corrections qui sont supérieures à 15 centimètres pour les bases centimètres localisées à plus de 52 kilomètres. Donc, on voit bien qu'effectivement, on a une influence de la ligne de base. Plus la ligne de base est loin et plus on aura une précision qui va se dégrader. Malgré tout, on voit quand même qu'on a des petites choses qui sont bizarres. Parce que si vous regardez la ligne orange et bleue, qui correspond à 26 et 36 kilomètres, on a dit qu'on avait une influence importante de cette ligne de base. Et là, on a 10 kilomètres de différence, alors qu'on a quasiment la même précision. Donc, on se dit qu'il y a la ligne de base qui joue, mais il y a peut-être autre chose. Et là, on voit que sur ce récepteur maison, dans ces enregistrements, dans ces acquisitions, on a une précision de 5 centimètres dans 95% du temps. Donc, je vous rappelle, on est bien sur un monobase en transmission téléphone. Il faut savoir que sur une solution réseau, on serait plutôt de l'ordre de 3 centimètres dans 95% du temps. Donc, on a dit que ma ligne de base, elle va effectuer effectivement cette précision. Bon, on voit typiquement que les bases à 52 kilomètres au-delà de 15 centimètres, enfin, il ne faut surtout pas y aller. Mais ça va également affecter la disponibilité. Donc, ma base TUC, qui est ma base localisée à 11 kilomètres, on voit que la disponibilité est proche de 99%. Donc, c'est la première barre que vous avez, ce qui correspond à une coupure de l'ordre de 3 minutes par heure. On va trouver ensuite les bases qui sont localisées à 26 et 23 kilomètres, donc en rouge et en jaune, où on va avoir des coupures de l'ordre de 10 à 11 minutes par heure. Donc, après, c'est à chacun de savoir si effectivement 10 minutes par heure, c'est acceptable ou pas. Ce qui est sûr, c'est que pour les bases qui, elles, sont localisées à 52 kilomètres, on va avoir des coupures de 20 minutes et 35 minutes, ce qui est absolument, là, par contre, inutilisable. Donc, sur mon petit récepteur maison que je crée, effectivement, la ligne de base a une influence et sur la précision et sur la disponibilité de la correction. Si on regarde maintenant les deuxièmes résultats, ici, qui consistent à regarder la période d'acquisition. Si vous vous souvenez, je vous ai dit sur Saint-Hilaire-en-Wave, donc sur l'aérodrome de Chamblay, on a enregistré des données en mai 2022 et en décembre 2022. Et qu'est-ce que l'on voit en comparant les résultats ? Donc, on est exactement sur les mêmes bases. RTK, ça veut dire que l'on est sur Touc, sur CLMRY et sur Saint-Jean. Donc, les traits que vous aurez, enfin, les traits, les courbes qui vont être en couleur foncée correspondent à l'acquisition du mois de mai. Et les traits que vous avez en clair correspondent à l'acquisition du mois de décembre. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que systématiquement, la précision que l'on a sur les acquisitions du mois de décembre sont moins bonnes que la précision que l'on a sur les acquisitions du mois de mai. La différence va être sur la première, la plus proche sur Touc, va être de 1,5 cm, alors qu'elle va être sur CLMRY, donc sur la courbe orange, de 3,5 cm. Bon, on pourrait se dire, bon, c'est jamais qu'à 1,5 cm ou 3,5 cm. Attention, on parle quand même à la base d'un RTK qui est censé en moyenne faire du 2 cm, 3 cm dans 95 % du temps. Donc, on voit que cette différence entre les périodes d'acquisition, ça peut quand même nous doubler notre précision. Donc, c'est comme tout, selon ce que l'on va avoir à faire, ça va être plus ou moins important à chacun de savoir. Mais ce n'est pas neutre. Et cette période d'acquisition va jouer également un rôle sur la disponibilité. Surtout qu'on a dit tout à l'heure qu'au mois de mai, on avait 3 minutes de coupure par heure. Là, on arrive à 5 minutes. Bon, comme on dit, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quasiment le double quand même. Et si on va voir sur Saint-Jean, donc notre base à 52 km, on voit que l'on va passer de 11 minutes à 27 minutes. Donc là, je dirais que c'est crédibitoire. Donc, on a effectivement sur ces récepteurs maison, on l'a vu tout à l'heure, une influence sur la précision en termes de ligne de base. Mais on a également une influence sur la période d'acquisition. Et ça, à vrai dire, on ne l'avait pas encore vu. C'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais vu auparavant sur les tests que l'on avait fait sur du RTK. Voilà. Donc, je ne saurais pas vous dire pourquoi on a constaté cette différence entre le mois de mai et le mois de décembre, indépendamment du fait que, bien sûr, on n'avait pas les mêmes conditions climatiques. Donc, on a vu qu'on avait une différence, une influence de la ligne de base sur mes récepteurs maison, que ce soit en précision ou en disponibilité. On a également une influence de la période d'acquisition des données. Et puis, le premier graphique que je vous ai présenté, on a dit, bon, OK, la ligne de base a une influence sur la précision. On l'a vu, on a deux bases, une à 26, une à 36 kilomètres, qui ont la même précision, donc la courbe orange et la courbe bleue, alors qu'on a quand même 10 kilomètres de distance. Et donc, quand on a fait ce constat, on a décidé d'ajouter une base RTK sur le réseau centipède. Donc, cette base centipède, en fait, on l'a localisée sur la station Arvalis de Saint-Hilaire parce qu'elle était, par rapport à l'aérodrome de Chamblay, exactement à la même distance que la base Touc, donc celle qui donnait les meilleurs résultats jusqu'à maintenant et qui était à une distance de 11 kilomètres. Alors, pourquoi, Pauline, on a choisi Arvalis à Saint-Hilaire ? Alors, c'est vrai, je peux en témoigner. Au niveau d'Arvalis sur Saint-Hilaire, on a quand même pas mal de problèmes de connexion Internet et également des coupures électriques fréquentes. Donc, effectivement, on s'est dit, bon, OK, la ligne de base a une importance, mais on s'est dit, il y a autre chose qui doit jouer que la ligne de base puisqu'on constate que la hiérarchie entre les bases est respectée en termes de précision, mais pour autant, il y a des petites subtilités qui nous échappent. Effectivement, sur le graphe de droite, si on regarde, vous avez la précision de la base de Touc. Donc, ça, c'est uniquement enregistré sur décembre. On va dire qu'il y a une précision de l'ordre de 6 centimètres, alors que sur la base localisée à Saint-Hilaire-en-Roi, donc ASHW, localisée à la même distance, on a une précision de 8 centimètres. Donc, on voit qu'on a une différence de 2 centimètres entre les mêmes bases alors qu'elles sont à la même distance du tracteur. Donc, on l'a dit, il y a des petits problèmes de réception. Et puis, on vient de découvrir qu'effectivement, Saint-Hilaire, on l'a dit, problème de réseau Internet. Et donc, sur le réseau Arvalis, en fait, on passe par la DSL. Et quand on perd la DSL, on passe sur une box 4G. Et a priori, le Raspberry a des petits soucis avec la box 4G. Et autre phénomène, également, c'est que le Raspberry utilise deux adresses IP, ce qui fait que notre serveur était un petit peu perdu. Bon, ça n'empêche pas le fait que ça nous a bien mis en évidence qu'effectivement, oui, la ligne de base est importante, mais le réseau Internet et électrique l'est également, puisque quand on a des soucis au niveau de la base RTK sur laquelle on est connecté, et pardon, forcément, ça va affecter notre précision et ça va affecter la disponibilité. Parce que sur la base TUC, on a une coupure que de 4,5 minutes par heure, alors que sur celle qui est à Saint-Hilaire, on perd 2 centimètres et on double le temps de coupure. Donc, c'est loin d'être négligeable. Donc, oui, la ligne de base est importante, mais oui, la connexion Internet est malgré tout piscine mondiale, même si là, on voit qu'on a potentiellement identifié quelques problèmes, et la précision reste là. Dernier résultat que je voulais vous présenter sur les récepteurs maison, c'est qu'on a vu, si un jour vous vous connectez sur le site de Santiped, vous verrez qu'on a le choix entre différents composants. Donc, la question, c'est de se dire, est-ce qu'effectivement, il y a une différence ? Donc là, je vais vous présenter les deux antennes que l'on a testées, donc la DA910 de Drotech, qui est celle qui est à gauche, qui est la grosse blanche, et la Hublox à NNMB, qui est la petite noire qui est à côté. Donc, en termes de résultats, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit que, toujours dans un petit peu de graphique, la petite noire Hublox, c'est en bleu, alors que la DA910 de Drotech est en orange. Donc, on a une différence de 0,5 cm entre les deux. On entend dire que ce n'est pas significatif. Et du coup, on aurait tendance à avoir la même précision avec les deux, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, parce qu'on s'attendait, malgré tout, à ce que la DA910 de Drotech donne une meilleure précision. Mais là, on voit qu'effectivement, sur les acquisitions que l'on a faites, on n'avait pas de différence. On va dire que, quand on a comparé, idem, le récepteur, le GNSS F9P de chez Drotech, Ardoucine Paul, on avait une différence entre les deux de 0,75 cm. Donc, on va dire que ce n'est pas vraiment des grosses différences. Après, tout dépend de ce que l'on veut faire avec. C'est ce que je disais en termes de précision. Le RTK, on attend plutôt du 2-3 cm. Après, si c'est pour semer un blé, on n'en a pas forcément, réellement besoin. Par contre, ça peut être d'être plus important si on veut revenir biner le blé en question. Donc, on vient de voir les résultats proprement au récepteur maison. Donc, sensibilité de la ligne de base sur la précision, sur la disponibilité, sensibilité à la période d'acquisition et au réseau, à la disponibilité du réseau Internet. Maintenant, et peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est comment se comporte un récepteur maison, bien sûr, sur la correction centipède, par rapport à un récepteur commercial sur la même base centipède. Donc, vous avez dans l'image du haut, le petit récepteur maison en noir qui est juste à côté de la NAF 900 de Trimble et l'équivalent chez Jeanne-Dire. Donc, pour bien visualiser, notre récepteur maison, il a été comparé sur la base TUC, donc sur le site de Saint-Hilaire-en-Wavre, au récepteur commercial Jeanne-Dire. Donc, la SF6000 avec sa 4640. Et le récepteur maison a été comparé sur la base Grézède 77 au récepteur commercial Trimble à la NAF 900. Donc, on ne pourra pas comparer les récepteurs commerciaux entre eux puisqu'on n'était ni sur la même période d'acquisition, ni sur le même site. Si on regarde les résultats, donc vous avez du coup les deux sites qui sont bien séparés entre Saint-Hilaire et Boineville. À gauche, le site de Saint-Hilaire. Donc, vous avez le récepteur maison qui est en rouge, donc qui a une précision de 6 cm, alors que la même correction centipède sur le récepteur commercial Jeanne-Dire a une précision de l'ordre de 3,5 cm. Donc, on a une différence à peu près de 2 cm. Ça veut dire que le récepteur commercial valorise mieux la correction centipède que le récepteur maison. Je serais tenté de dire qu'un petit peu heureusement parce qu'on ne vous l'a pas précisé, mais le récepteur maison, on va être autour de 300 euros, ce qui est quand même loin d'un prix d'un récepteur commercial. Sur Boineville, qu'est-ce que l'on voit ? On voit la précision de notre récepteur maison, en rouge, qui est à 8 cm. Et sur la même base RTK centipède, le récepteur Trimble que vous avez en bleu, qui est de l'ordre de 3 cm. Donc là, on voit qu'on a une différence de 4,5 cm entre les deux. Donc là, idem, on voit globalement que les récepteurs commerciaux valorisent mieux la correction centipède que le récepteur maison que l'on a fait. Ceci dit, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas dire pour autant qu'il y a des différences entre les récepteurs commerciaux vu qu'on n'était pas dans les mêmes conditions. Deuxième type de résultat en ce qui concerne les récepteurs commerciaux. Donc, on a vu qu'on valorisait mieux la correction centipède. Mais pour autant, qu'est-ce que ça donne par rapport à une correction monobase, donc une correction équivalente, mais qui est payante ? Donc là, nous étions sur le site de Boineville, sur un récepteur commercial Trimble, donc une NAV 900. Donc, une NAV 900 qui était connectée, enfin, qui recevait, pardon, la correction centipède de la base Grézette 77, donc localisée à 23 kilomètres. Et une seconde NAV 900 qui, elle, recevait la correction payante. Donc, on a utilisé le MS-PRE qui, elle, avait une base localisée à 31 kilomètres. Là, on a utilisé la MS-PRE, on ne va pas toutes les citer, mais il y en a d'autres. On pourrait citer autoguidage ou le IRTK, qui sont toutes des bases, pas des corrections, pardon, monobases en transmission téléphone. Donc, en termes de résultats, qu'est-ce que l'on voit ? C'est qu'on n'a pas, on a une précision de l'ordre de 3, 3,5 cm, mais qu'on n'a pas de différence entre la correction monobase centipède et la correction monobase payante que l'on a testée. Toutefois, on a quand même dit qu'on était sur un mode de calcul qui était très sensible à la ligne de base. Et là, il ne faut quand même pas oublier que la base centipède était à 23 kilomètres, alors que l'autre était à 31 kilomètres. Donc, on peut quand même se dire que dans ce cas-là, la correction payante a une stabilité ou une robustesse plus importante puisque, ok, on a la même correction, mais la base était plus loin. Au niveau du résultat de la conclusion, qu'est-ce que l'on peut dire de ce premier toupeau sur centipède ? On l'a vu, plus la ligne de base est longue et plus la précision se dégrade. Il en est de même pour la disponibilité. Donc, ça, c'est ce que l'on a regardé sur nos petits récepteurs maison que vous avez à droite. Par contre, on s'est posé la question sur un récepteur commercial, que ce soit un jaune dire, un trimble, peu importe. Si on met un récepteur sur une base à 10 kilomètres, à 20 kilomètres, à 50 kilomètres, est-ce que l'on affecterait la précision de la même façon ? Là, on a vu qu'à 50 kilomètres, c'était inutilisable, que pour être bien, il fallait être à 10 kilomètres. Voilà. Est-ce que j'aurais la même réponse avec mon récepteur commercial ? On a vu que le réseau Internet était quand même très important puisque dans notre cas, même si on a eu de notre côté des petits soucis de réseau, on a quand même perdu 2 centimètres de précision. On voit également qu'avec la correction centipède, que les récepteurs commerciaux, donc on va dire que les agriculteurs qui sont équipés déjà d'un autoguidage, que l'on va mieux valoriser la précision de centipède par rapport à notre récepteur maison, on a des différences entre 2 à 4 centimètres de différence selon les tests que l'on a réalisés. Si l'on compare maintenant les corrections monobases en transmission téléphone, on a vu qu'entre centipède et une correction payante, on avait la même précision, mais attention, on avait une distance à la base qui n'était pas équivalente. Donc centipède, qu'est-ce qu'il faut en retenir au global ? Il faut en retenir que pour avoir une précision, une disponibilité satisfaisante, alors tout est relatif, c'est ce qu'on disait, tout dépend si on veut semer un blé ou si on veut revenir biner le blé en question. Tout dépend de la précision dont on a besoin. Pour moi, je serais quand même tentée de dire que pour que ce soit fiable, il faut quand même que la base soit proche. On est environ de 10 kilomètres. Au-delà, on arrive quand même à des précisions de 5-6 centimètres. Ça commence à faire beaucoup pour un RTK, mais qu'il faut également d'un bon réseau Internet. Sinon, on l'a vu, on perd 2 centimètres, donc à force de perdre quelques centimètres, à la fin, on arrive à une correction. C'est plus ce que l'on a en tête et ce n'est plus la précision que l'on attend d'un RTK. Et dans ce cas-là, on l'a vu, sur ces petits récepteurs maison, on va être à une proximité de plus ou moins 5 centimètres. On a vu une différence de précision de disponibilité selon la période d'enregistrement. Donc ça, je l'ai dit, ça c'est une première. On ne l'avait pas vu auparavant, donc c'est certainement à regarder à nouveau. Étonnamment, par contre, on n'avait pas de différence entre les matériels testés, que ce soit au niveau de l'antenne ou du récepteur GNSS. Si on compare maintenant par rapport aux récepteurs commerciaux, on a vu que le récepteur commercial, on a testé le Trimble et le John Deere, on n'est plus précis qu'un récepteur maison. Je vous l'ai dit, OK, c'est un fait. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. On l'a dit, le différentiel de prix est quand même élevé. Il y en a un qui est à 300 euros, l'autre qui va être quasiment à 10 000. On a une différence de 2 à 4 centimètres. Voilà, on va dire que c'est un constat, il faut le savoir. Maintenant, effectivement, le récepteur commercial valorise bien Centipede. Par rapport à un abonnement payant, on l'a dit, la précision semble proche. On avait toutefois une différence de distance à la base qui fait que la solution payante paraît plus robuste, mais on reste quand même cependant moins précis qu'une solution réseau. Et puis, bon, là, ça fait quand même presque 40 minutes que je vous parle de récepteurs maison, de récepteurs commerciaux. Alors, c'est bien les récepteurs maison, vous l'avez vu. Maintenant, il faut quand même être à l'aise, on va dire, pour construire, que ce soit ce récepteur maison ou cette base RTK. Nicolas, je te laisse nous en dire quelques mots. Oui, Donc, sur la mise en place, l'assemblage des composants, donc, tout est plutôt bien expliqué aussi bien sur la construction de la base RTK, donc sur les forums ou sur le site des centipèdes. Et pour la construction du récepteur maison, comme on l'appelle, de même, en fait, c'est des constructions qui sont plutôt similaires avec quelques paramétrages qui peuvent être un peu différents, mais ça se rapproche. Donc, après, au niveau de l'assemblage, surtout du branchement et dans le paramétrage, surtout bien suivre les tutos de construction à la lettre et avoir les bons composants à la base. Donc, ça se fait plutôt bien, mais il faut être à un minimum à l'aise avec l'informatique pour construire tout ça. Et puis, effectivement, il faut se le dire, là, on a regardé la précision au niveau des récepteurs. Donc, OK, on reçoit centipèdes au niveau d'un récepteur qui soit commercial, qui soit maison, mais pour autant, à ce stade-là, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, en perspective, ce que l'on compte faire, enfin, ou ce que l'on est en train de faire, c'est ce que vous avez à droite, quoi. C'est que centipèdes, oui, il permet de localiser le tracteur, mais il faut quand même lui mettre un autoguidage, sinon il ne sert pas à grand-chose. Et donc, là, on est en train de passer, de faire un tracteur, un autoguidage 100% maison. Donc, vous avez un exemple de moteur électrique, vous avez le capteur, la biellette au niveau de la roue en bas. Et donc, à terme, on pourrait effectivement comparer ce qui sera beaucoup plus simple parce que là, on vous parle de précision à l'antenne. Maintenant, si l'autoguidage n'est pas capable de le valoriser et de mettre cette précision au sol, c'est ce dont on parlait hier quand on voulait semer du blé dans le milieu d'une luzerne, enfin, ou la luzerne dans le milieu du blé, c'est pareil, il faut avoir une certaine précision et ça, c'est l'autoguidage qui va le donner, qui va permettre de valoriser la précision qui arrive à l'antenne. Donc, avec ce tracteur, on pourra comparer effectivement un autoguidage commercial, un autoguidage 100% maison et voir comment on s'en sort et qu'est-ce que ça permet d'atteindre. Et puis, on vous l'a dit, nos récepteurs maison, on a vu qu'on avait une influence de la ligne de base sur la précision et la disponibilité. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des récepteurs commerciaux ? Est-ce que c'est pareil ? C'est-à-dire, est-ce que sur des bases de 50 km, on arrivera à la même conclusion qui est qu'il ne faut pas ? Ou est-ce qu'on sera plus robuste et qu'on pourra avoir des distances à la base RTK qui sera plus longues ? Ce sont des tests qui restent à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada